On n'a pas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala qui crée l'homme, crée Bani Ali wa la khayassana le couran de Dukil. Après il a posé la question, est-ce qu'on va apprendre le couran là? Il te gagne le mazoura. Aujourd'hui on a fouillé le couran. On a fouillé le couran. Tu rentres à la maison des musulmans, parfois il n'y a pas le couran dedans. Parfois il met le couran là-bas pour seulement protection. Il ouvre ça jamais pour lire. Ça ne l'intéresse pas du tout. Or que le temps que tu perds, si tu as fait 7 jours et Aya, 7 jours et Aya, si tu vas arriver 20 ans, tu vas finir le couran. 20 ans, tu vas finir tout entier le couran. Mais personne n'est pas de ce couran là. Tu peux rester 2 heures de temps, 1 heure de temps avec ton téléphone, 3 heures de temps avec autre chose qui ne te servira rien ici, ni au-delà. Ce qui va te servir partout, qui va te faciliter la vie de là et au-delà, que le couran, tu n'es pas de courage de même lire une seule Aya. On n'est pas de temps. Wallahi, si quelqu'un a pris tout le jour, même pas un Aya, tu prends même 2 mots, 3 mots, si tu vas faire 20 ans, 30 ans, tu as fini le couran. Tu as fini tout le couran. Mais non, pas tout le couran, non, on demande. Seulement pour la prière là, seulement. On n'arrive pas. Pour la prière seulement, on n'arrive pas. Saut le fatia, c'est le pilier de la prière. Le salat salat, il dit, la salata, l'imallam yaqara, la fatia du kitab. Celui qui n'est pas lié, saut le fatia, il n'est pas la prière. Cette fatia doit être correcte. Si Allah dit, il faut que le musalline, ça veut dire qu'il n'y a pas de bloc. Il y a des gens qui vont rentrer à la fête de l'affaire à cause de seulement des choses. On va lui poser la question. Qu'est-ce qui vous amène au Sakar ici ? Ils vont dire quoi ? Nous, on ne prie pas. On ne prie pas à l'air. On ne prie pas correctement. Il me manque que nous voulons seulement prier. Mon activité, dès que j'ai fini mon cours, je fais mon prière. Dès que les clients vont partir, j'ai fait de la rencontre de mon prière. Je ne respecte pas les deux prières. Ou non, moi j'ai prié seulement, j'ai fait le mouvement. Je connais les matins, c'est des racats, les jours, 4, 3, jusqu'à la fin, je connais ça, j'ai fait ça. Mais qu'est-ce qu'on lit dedans ? Moi, je n'ai pas me fatigué pour savoir ça. C'est quoi ? On dit, Allah va nous pardonner. Allah va nous pardonner, oui. Mais sur quoi ? Allah dit, il faut chercher, il faut savoir avant de le faire. Il te laisse avec le temps, mentalité normale, tout est OK. Tu refusais de faire tout ce qu'Allah te dit. Tu subis le shaitan, tu subis ton âme, tu fais tout ce que tu veux, tu dis, Allah va nous pardonner. Ça, vraiment, on est en train de se tromper pour rien. Donc, sur le Fatiha, il faut lire, Bismillah, Rahman, Rahim. Il est dans le Soutu Fatiha. Aujourd'hui, on a ce problème-là qui va beaucoup de gens, même certains imams, dès qu'ils disent Allah ou Akbar, directement, il dit Alhamdulillah, Rabbi l'Alami. Parce que, nous aussi, on dit, on est ahl du sunnah, le sunnah même, on ne connaît pas. On dit, on est ahl du sunnah, on ne connaît pas le sunnah. Le Quran, on ne connaît pas sa règle. Le Quran, on dit, il y a sept lecteurs. Tous les lecteurs sont d'accord, Bismillah, il est dans le Fatiha. Le problème, c'est où maintenant ? De lire Bismillah en haut ou en bas. C'est là, c'est la discussion. Il y a certains sahabas qui sont priés avec le professeur, il a dit Bismillah, Rahman, Rahim, en haut, il a continué avec Soutu Fatiha, directement. Il a rentré Alhamdulillah, directement. Certains sahabas disent, ils sont priés avec le professeur, il a dit Bismillah, Rahman, Rahim, en bas, il a pris sa voix, haute voix avec Soutu Fatiha, Alhamdulillah, Rabbi l'Alamin. Il y a seulement des discussions là. Voilà, c'est une prière. Il dit, Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillah, Rabbi l'Alamin. Leur prière correcte. D'ailleurs, nous, lecteurs que nous sommes, il va être hafs, lui automatiquement, il a mis Bismillah, l'année, ayah de Fatihah. Si vous regardez le courant, tous les courants qui sont avec nous dans nos mosquées pour noir ici, qui est hafs, vous regardez Bismillah, ses premiers ayahs. Mais comment ? Toi, tu lises la voix des imams hafs, cette voix-là, tu lises ces voix-là, tu lises sur le Fatiha, tu lises à Bismillah, tu lises à la haja, la prière gâtée. Donc, discussion, c'est de lire sa voix haute, voix basse. Majorité, lire voix basse. Pourquoi ? Parce que là, il y a de preuves qu'il est plus fort. Parce que, comme on a fait en Bakar, Omar, Haussman, les quatre grands coulophons rachidines, ils sont priés avec le prophète des années, des années, et lire que Bismillah, il prend le Fatiha, Alhamdoullahi, en haut. Voilà, majorité de monde qui sont sur ça. Et les autres sahabes comme Abba Hureyra, qu'on ne peut pas parler aux autres de l'islam, sans parler son nom. Il dit là, pria avec le prophète de la salle, le prophète dit Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdoulilah, Rabbi l'Alami. A voix haute. Il n'est pas cassé le Bismillah. Non, toi qui as suivi, les voix qu'on lit le Bismillah en bas, ce n'est pas dire qu'on a levé le Bismillah. On n'est pas levé. D'être Allahu Akbar, Alhamdoulilah, tu as laissé un ayat derrière. Prier incomplet. Tu as laissé un ayat derrière. Mais, les liens sont rouges. Les warches, le Bismillah n'est pas aïe pour eux. Alors que nous, on ne dit pas warches. Si c'est un rival de warches, on a fait, et le Bismillah, c'est collé avec Alhamdoulilah, il ne faut pas couper. ça là, ce n'est pas le Khoutouba qui va te enseigner ça. Ce n'est pas le téléphone qui va te enseigner ça. Arrivez sur les connaisseurs, prenez nos religions. La prière qu'on nous blaguez avec, après la mort, question qu'on va te poser sur la prière. La prière, c'est plus fort que tout. Non, Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, il y a un problème. Parce que si tu dis Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, tu as mis d'aïe pour le casera, tu as gaspé le fait d'aïe pour le début. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, il faut dire Alhamdoulilah, tu as fait que ça sort. Lillahi, Rabbil Alamin, Arrahmanir Rahim, Sida Rahmanir Rahim, tu as gaspé. Salah, on ne peut pas t'enseigner avec le khutbah. Qui va arriver c'est un connaisseur. C'est-à-dire devant un oustade qui n'aurait pas t'écoriser, sange, allez, c'est lui qui va t'écoriser. Parce que peut-être il y a même niveau avec lui. Parce qu'aujourd'hui, l'islam n'est pas encadré. Pour qu'on n'est pas encadré, on n'est pas mis les valeurs des hommes de l'islam. Nos imams, nos oustades, pas les valeurs. Si on ne veut les valoriser, on va encadrer l'islam. Personne ne doit pas enseigner sans leur niveau d'enseigner. Parce que le temps de Sahaba, c'est tout comme ça. Avant que tu t'assoies à enseigner les gens, toi-même d'abord. C'est là le problème. Parfois, tu vois certains aussi, les défauts ça vient depuis leur oustade. Parce que celui qui est en train d'enseigner, il n'est pas de base, il n'est pas de niveau pour enseigner les gens. l'importance de la prière c'est plus fort que tout. On dit plus fort, c'est les montagnes. On dit non, le fer est plus fort que les montagnes, les cailloux. Parce que le fer casse les cailloux. On dit non, le fer aussi n'est pas fort. c'est le fer qui est plus fort que le fer. Parce que le fer brûle le fer jusqu'à venir l'eau. On dit non, le fer aussi n'est pas fort. Parce que l'eau aussi éteint le fer facilement. On dit l'eau aussi, c'est le nièce qui est plus fort que l'eau. Parce que le nièce va prendre l'eau, il va jeter où ce qu'il veut. Ça va tomber là-bas. Il n'est pas le soin. On dit que le nièce n'est pas fort, c'est le vent. Le vent qui est plus fort que le nièce. Parce que le vent est en train de bousculer le nièce comme il veut. On dit non, le vent est fort mais l'homme banni Adam est plus fort que le vent. Il est en train de transférer le vent comme il veut. Il marche comme il veut. Il tire le vent et il fait un disque dans son ventre. Il refuse à dévouer encore comme il veut. Donc banni Adam est plus fort. On dit non, le problème est plus fort que banni Adam. Pas le problème. Ça, ça, c'est le sommeil. Difficulté. Ça te fait veiller toute la nuit sans dormir. Ça te fait régaler toute la nuit sans dormir. Ça te fait paniquer. Donc le plus fort c'est la prière. Allah, si tu fais des racaques, tu demandes à Allah il va te trouver une solution pour te ressortir dans ton problème. Pour vous montrer la grandeur de la prière, la puissance de la prière. Mais c'est quelle prière ? C'est la prière qui est correcte. C'est la prière qui est correcte. On y a le Qiyama. Il y a des gens qui vont rentrer l'affaire. Beaucoup de gens c'est mal à cause de deux choses. Le premier il dit moi je ne prie pas. Parce que si tu ne prie pas tout te nil. Après la mort, la première question que je vais te poser il y a quatre questions à poser. Pour répondre à ces quatre questions correctement il faut que la prière soit correcte. Si ta prière n'est pas correcte même si tu es mort dans le Kaaba tu ne peux jamais répondre à ces questions-là. Marabouk qui est ton seigneur ? Ton prière est bonne tu vas répondre Allahu Rabbi. Mon seigneur c'est Allah. Si la prière n'est pas bonne tu n'arrêtes pas. Tu vas te paniquer. Si tu ne prie pas les malayques qui viennent te introduire ils vont venir une image que ça va te paniquer. Dès que tu vas les voir tu seras paniqué. Tu sais même ce que tu vas les dire. Si ton prière est bonne la prière va te protéger là-bas. Voilà un ami qui va te mettre jusqu'au temps. Donc le troisième pilier c'est sur le fatia. On ne peut pas donner tous les détails de fatia chercher le usage qui va vous prendre ça. Deuxième et quatrième c'est debout pendant que tu es debout sur le fatia. Ce debout-là c'est obligatoire. Le cinquième c'est quoi ? C'est un recours tenir les genoux. Si tu prends les genoux c'était leur dos là ce n'est pas tout droit. Or que le recours doit être tout droit et de prendre du temps. Ce que tu vas lire là-bas aussi c'est obligatoire parce qu'à cause de ça tu vas prendre du temps. même les petits mots tu vas donner beaucoup de gens ne peuvent pas bien prononcer ces mots minimum trois fois ça va te permettre de prendre du temps. Donc le recours là c'est obligatoire. Ça c'est le cinquième. à t'élever tu vas te lever dans le recours être debout c'est sixième debout là tu vas prendre du temps mais le recours là aujourd'hui c'est pas bon debout là on prend pas du temps tu vas c'est l'idée qui fait le recours il rabaisse sa tête le trop c'est l'un des piliers de la prière si le recours n'est pas correct ton prière n'est pas correct ça va gâter Inch'Allah le temps est très court il y a la pluie on va arrêter cela si Allah nous facilite notre temps on va continuer avec la prière A à Z parce qu'il y a des qualités de prière une autre prière c'est avec l'abolition et une autre prière sans l'abolition on va donner tous les détails de la prière Inch'Allah parce que c'est la chose qui peut garder l'islam qui peut être le souverain nous demandons Allah qu'il y a la qu'il y a la Rabbana àtina fi'l-dunia hassana ou fi'l-âkhir ta'hasant an-waqina azabana Rabbana la tuzil qu'lubana ba'l-iz hadaitana Wahaab lana min ladunka rahma inna ka'an tal-wahaab Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tahinna wa gfil lana wa la tu'azimna wa kullana wa la tukun alayna wa j'a'lna wa l'azim aahwalana wa hassin af'alana wa khalisna min alim al-fakr wa zul al-ma'asiyah wa'asimna min al-wafai wal-wabai wa ta'un wa min shurur l'adai wa shayatine wa nafs l'amalata bi-suk subhanu rabbika rabbil l'a'izzata ma sifun wa salam al-mussalin walhamdulillahi rabbil al-alami